Quelques... Non, 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 non. On oublie l'As, c'est terminé. L'As hors course, départ imminent. Allez, c'est parti avec aussi la faute de Baron d'Ardennes, le numéro 11. Là, c'est l'11 qui se retrouve très très loin, donc en début de course. C'est le 5, à l'Aisant Rose, qui prend l'avantage devant le numéro 6. C'est l'Aderot, le 7, Andorre, c'est Apollon du Loisir. Ensuite, nous avons le 14, Batita Leblanc. Et bon départ, là, du 2, Butin, avec Andorre Bollérodé et à l'accord de Biapibou, le numéro 3. Alors qu'on a pris un départ prudent avec la favorite, le numéro 4, Sietil Saptel. Elle vient plutôt en milieu de paquet. Elle se fait rejoindre et doubler maintenant par le numéro 15, Charlie Delgrine. Pour sortir du premier virage, c'est le numéro 5 en tête, Alzan Rose, accompagné par le numéro 7, Apollon du Loisir. Dans leur dos, on retrouve le numéro 6, Scylla de Roi. Également bien parti côté corps du numéro 3, Biapibou, accompagné à l'extérieur par le numéro 14, Batita Leblanc. On attend l'arrière avec le numéro 9, Clio de Bassière. Et avec aussi Astubli, Pant, le numéro 16. Mais on est tranquille, Charlie Delgrine, lui, est avant dernier quasiment. Mais il se rapproche vivement dans le dos de Butin, le 2. Devant, changement en tête, Bolero Day, le 8. Devant le numéro 5, Alzan Rose. Ensuite, le numéro 7, Apollon du Loisir. En dehors de Biapibou, de Scylla de Roi aussi. C'est le numéro 6. Derreru, on a notamment Batita Leblanc, le 14. Et Butin qui se rapproche dans ce siège, Charlie Delgrine. Et derrière encore Charlie Delgrine, il y a le 4, Siti du Saptel. Et ça bouge en dehors. Oui, ça bouge, l'allure a fortement été reprise dans ce deuxième virage. On s'est décalé avec le numéro 2, Butin. Attaque de Joff. Qui est suivi par le numéro 15, Charlie Delgrine. On accélère devant les tribunes avec un relais en tête de course. Et Bolero Day qui laisse passer le numéro 7, Apollon du Loisir. Butin se rapproche dans le wagon de la deuxième épaisseur. Et le numéro 15, Charlie Delgrine, est obligé de progresser en troisième épaisseur pour le moment. Voilà, alors que le 4 pour l'instant, Siti du Saptel. Cazac-Jaune, Toc-Noir attend en 8ème position. Butin qui a pris l'avantage. Le numéro 2 devant le 7, Charlie Delgrine, le 15. S'emmène Batita Leblanc ensuite dans la corde. Il y a Bolero Day suivi par Sidi A3. Allez-en, Rose. Et Siti du Saptel, le 4, qui va commencer à se rapprocher au leçon. Il reste 800 mètres à parcourir pour Butin et Joseph B qui sont installés côté corde. Le numéro 7, Apollon du Loisir, ont pris l'inspiration. On tente bien à se rapprocher avec le numéro 15, Charlie Delgrine. Qui est suivi toujours par le 14, Batita Leblanc qui semble sur ses fins. La favorite, Siti du Saptel, vient plutôt en flanc de peloton. Elle se décale maintenant et elle vient en troisième épaisseur. C'est difficile pour le 4, hein. Casac Jaune, Toc Noir qui vient tout en dehors. Charlie Delgrine observe un slide. Il y a quelques remous au centre du peloton. Mais devant, Butin, Joss, Verbic sont pas mal partis. Attention, il a du mal à finir ses courses. Charlie Delgrine, le 15 et le 2e, suivi du 8. C'est Bolero Day tout en dehors. Le 4, Siti du Saptel, Anna Huygens qui se rapproche dans la corde. Attention à Apollon du Loisir, le 7 et le 3 aussi, Biapi Blue. Il reste 300 mètres à parcourir pour Butin qui est toujours en tête. Attention à Charlie Delgrine qui vient bien terminer. Mais Bolero Day va être débouché par Christophe Depeute. La favorite, Siti du Saptel, va venir tout en dehors. Et c'est plutôt compliqué pour elle pour le moment. Mais elle accélère bien. On rentre dans la ligne droite avec Butin. Elle va gagner Anna. Anna qui va peut-être s'imposer avec Butin qui résiste bien long à l'accord. De Charlie Delgrine qui sable sur ses fins. Et le numéro 4, Siti du Saptel, la favorite qui s'impose tout à la fin. Peut-être devant le numéro 2. Non, le numéro 2, Butin qui résiste. C'est Butin qui s'impose devant le 4, Siti du Saptel. La 3e place pour le numéro 8, Bolero Day. La 4e place pour le 7, Apollon du Loisir. Bravo Joss. Bravo avec Butin. Il est imbattable ce gars-là. Le 2 devant le 4, Siti du Saptel. Ensuite, sans doute le 8, Bolero Day devant le 7, Apollon du Loisir à la corde. Et tout en dehors, le numéro 12, Viken arracherait une 5e place. Ben écoutez, je regrette de ne pas posséder Butin justement aujourd'hui Sébastien. Oui tout à fait, Joss Verbeek a une mastria. Elle a fait la différence, c'est terrible. Il est très fort. Il a fait un très bon dernier kilomètre, il a attendu le dernier kilomètre et le dernier tour de piste pour lancer ce butin. Ils se sont imposés.